Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée aux graphiques sous Excel, la manière pratique de les réaliser. J'ai découpé ce sujet en deux vidéos. La première vidéo était consacrée à des généralités sur les graphiques sous Excel, et puis la manière de sélectionner des données, avec un outil très utile, le sélecteur de données. Et maintenant qu'on sait quelles données faire figurer, on va s'intéresser dans la deuxième vidéo à la manière de mettre en forme les données au niveau d'un graphique. Si on observe attentivement notre graphique, on se rend compte qu'il est constitué de plusieurs zones. Ici, plus précisément, j'ai la zone dans laquelle j'ai représenté mes données. On appelle ça la zone de traçage. Ici, sur la gauche, j'ai un axe vertical, celui des ordonnées, et là en bas, j'ai l'axe des abscisses, qui est l'axe horizontal. Chaque série est également individualisable. On peut même aller jusqu'à sélectionner chaque point de données. On le voit, on peut sélectionner chacun de ces éléments comme s'il s'agissait d'un objet indépendant au sein d'un objet global. Par exemple, si je sélectionne mon axe vertical, je peux double-cliquer sur le sous-objet sélectionné pour faire apparaître à droite un volet latéral avec des options liées à l'élément que j'ai sélectionné. Ces options de paramétrage et de mise en forme, on peut aussi les faire apparaître en faisant un clic droit sur l'élément et en choisissant, en bas, « Mise en forme de l'axe ». Alors, si je ne suis pas sur l'axe, mais sur un autre élément, ça serait « Mise en forme de la série » ou « Mise en forme de la zone de graphique ». Et donc ici, j'ai des options qui vont être spécifiques à mon axe vertical, vu que c'est celui qui est sélectionné. Je vois en particulier des éléments par rapport à l'échelle de visualisation. On voit qu'ici, on commence à 0 et automatiquement, il nous a proposé d'aller jusqu'à 3500, tout simplement parce qu'Excel a analysé les données qu'on a à visualiser et il a jugé que 0 à 3500 était probablement ce que l'on cherchait à représenter pour mettre en valeur les données et les interpréter. On pourrait faire d'autres choix. Par exemple, ici, on voit dans le volet latéral que les options des axes sont automatiques au niveau des limites minimum et maximum. Je pourrais choisir de remplacer la valeur 0, par exemple, par la valeur 1500. Et dans ce cas-là, je modifie bien la valeur minimum de mon graphique, la valeur maximum se réadaptant automatiquement. Je vais revenir ici à une définition automatique du minimum. Je peux aussi jouer ici sur les unités. Alors on voit que de manière automatique, j'ai un rappel de mes valeurs au niveau de l'axe tous les 500. C'est ce qu'il a proposé naturellement. Je pourrais très bien lui demander de modifier les choses et de les mettre qu'à 1000. Alors on voit qu'on a beaucoup moins de données qui sont affichées et on voit par contre qu'il a modifié sa valeur maximum pour que ça soit un multiple de 1000. Donc dans ce volet latéral, pour chacun des éléments, j'ai énormément d'indications et je vous invite très très fortement à aller les explorer et à faire des essais. Ici, sur cet axe, on peut être embêté par le fait qu'il affiche une précision d'un chiffre après la virgule. C'est lié en fait aux données de départ qui elles-mêmes sont définies avec une précision d'un chiffre après la virgule. Ça, je peux aller le modifier dans Nombre. Et ici, j'ai le code de format. Donc on voit un code un peu complexe. Si ici, je modifie et que je lui demande d'enlever les indications après la virgule, j'ai un graphique qui est beaucoup plus clair à lire. Alors les données qui sont ici dans le volet latéral vont être différentes en fonction des éléments que l'on va avoir sélectionnés. Voici les options que j'ai pour l'axe des abscisses et puis les options pour une série. À chaque fois, j'ai des options spécifiques de la série et puis à côté, j'ai des options graphiques. Ici, je vais pouvoir modifier la couleur de représentation de ma série. Donc là, je suis sur la série de la France et je peux décider d'aller la représenter avec une autre couleur. Je peux même jouer sur la largeur de ma courbe et sur le style de représentation. Par exemple, ici, je vais mettre des pointillés. Donc on voit qu'au final, ça fait énormément d'options différentes et on pourrait risquer de perdre beaucoup de temps à aller chercher et paramétrer chacun de ces éléments. Heureusement, Excel a essayé de nous simplifier la vie et on le voit ici dans les options de création graphique. Nous avons des styles de graphique qui sont des sortes de packages de visualisation. Alors là, on est par défaut sur le premier mais on pourrait choisir d'autres styles de représentation. Alors il y en a qui sont plus ou moins lisibles mais ils sont tous ensuite paramétrables. Donc on peut récupérer un style et puis ensuite choisir de le remodifier. On peut également paramétrer les couleurs. Alors ici, on voit qu'on a des palettes de couleurs qui nous sont proposées soit avec des couleurs qui sont là complémentaires soit avec des éléments qui sont monochromes. Si je veux complètement enlever les couleurs parce que je sais que je ne vais pas imprimer en couleurs, ça permet de mieux voir les contrastes. Ces palettes de couleurs, je rappelle qu'elles sont en lien avec ce qu'il y a dans Mise en page et dans Mise en page, ici, vous avez des thèmes et des couleurs. Pour ce tutoriel, j'ai choisi les éléments qui sont ici au niveau rouge mais je pourrais totalement changer d'univers de couleurs à ce niveau-là voire définir mon propre univers de couleurs. Alors ces options d'affichage, qu'on les manipule à l'aide du volet latéral ou au niveau de Package graphique, ça ne correspond qu'à des éléments qui sont affichés. Ici, j'en ai un certain nombre mais je peux en rajouter d'autres. Et là, dans Création de graphique, à gauche, j'ai les options qui me permettent d'ajouter des éléments graphiques. Je peux rajouter des choses au niveau des axes, de titre des axes, de titre du graphique, des étiquettes de données, et puis il y a d'autres paramètres sur lesquels nous pouvons jouer. Là encore, ça fait beaucoup d'objets qu'on va pouvoir rajouter. Alors parfois, certains sont très utiles et méritent d'être ajoutés, et puis d'autres sont beaucoup plus optionnels. Là encore, Excel nous simplifie la vie avec ici des dispositions rapides qui proposent des packages d'éléments avec des styles différents. Par exemple, là, je vois que je fais apparaître automatiquement un titre de graphique et puis ici, la légende de mes différentes séries. Pour gagner du temps, on a aussi d'autres options au niveau du graphique lui-même parce que quand on sélectionne le graphique, on voit apparaître trois icônes qui sont en haut à droite. Le plus nous permet directement de rajouter des éléments. Le petit pinceau nous donne accès au style de graphique avec des styles prédéfinis ou des palettes de couleurs. Et puis, l'entonnoir va nous permettre de masquer une série, par exemple. Ici, j'ai décidé de masquer l'Allemagne. Je peux bien sûr la faire réapparaître. Il faut le faire appliquer à chaque fois. Et on voit que pour les catégories, c'est-à-dire pour les éléments qui sont en abscisse, c'est exactement la même chose. Je pourrais décider d'en afficher certaines selon mes besoins de visualisation. Et alors, petite précision utile. Il y a des éléments qui vont s'afficher de manière automatique et d'autres que l'on va être obligé de préciser nous-mêmes. Les éléments qui sont ici au niveau de l'axe latéral sont reliés complètement aux valeurs des données que l'on va afficher. Donc, on a vu le paramétrage tout à l'heure. Les valeurs en bas d'étiquette de données sur l'axe horizontal, on a vu aussi au niveau du sélecteur qu'on pouvait, dans Sélectionner les données, ici, les modifier. Donc, si je veux modifier ce qui va s'afficher ici, il faut que je modifie directement mes données dans ma feuille de calcul. C'est la même chose sur mes noms d'étiquette de données. Ici, j'affiche Allemagne et France en lien avec les données que j'ai ici. Pour ce qui est du titre du graphique, il va falloir que je le saisisse à la main. Alors, c'est logique parce que le titre du graphique, il peut varier. Ici, je vais mettre PIB Allemagne et France. Mais si, par exemple, je supprime une donnée, eh bien, je vois que mon titre n'a plus le même sens. Donc, ici, je pourrais me contenter de mettre PIB de la France. Il en va de même pour le titre des axes. Si je rajoute ici le titre de l'axe vertical, il n'est pas relié à des données. Il va falloir que je le saisisse manuellement. Et c'est la même chose pour ici, le titre de l'axe horizontal. Et quand il s'agit d'années, on a rarement besoin de préciser que ce sont des années. Alors, on le voit, pour pouvoir manipuler nos différents éléments de graphique, une des options, c'est d'aller les sélectionner directement en fonction de l'élément que je souhaite modifier. Ça peut être parfois simple, mais parfois, c'est un peu de la pêche à la ligne. Donc, je peux aller ici dans l'onglet contextuel « Mise en forme ». J'ai à gauche des options par rapport à la sélection active. Ici, dans cette liste déroulante, j'ai accès indépendamment à l'ensemble des éléments qui sont visualisés au niveau de mon graphique. Et une fois que j'ai sélectionné cette série, je peux accéder à la mise en forme de la sélection de la même manière que tout à l'heure, je l'ai fait en double-cliquant sur la série ou en faisant un clic droit. Ça va afficher ici le volet latéral avec ces options de mise en forme. De même, au niveau des options de mise en forme, on peut aussi choisir de les gérer ici directement dans l'onglet « Mise en forme » comme si c'était des formes classiques auxquelles vous pouvez être habitué par ailleurs avec d'autres options de la famille des logiciels Office. Alors voilà, on a presque terminé notre tour d'horizon. Je vais revenir un temps dans « Création de graphique » pour vous montrer qu'ici, on peut modifier le type de graphique. Donc j'étais dans une courbe et je peux choisir de changer ma représentation. Par exemple, je peux regarder ce que ça donnerait au niveau des histogrammes. On voit que dans chaque type de graphique, on a même des sous-options de représentation. Par exemple, ici, je représente deux séries avec des histogrammes. Je peux choisir de grouper les éléments par année. Mais je pourrais aussi choisir de les empiler. Alors évidemment, ça ne va pas donner le même graphique et on ne l'exploitera pas de la même façon. Donc là encore, Excel ne fait que proposer des options différentes et c'est à nous de réfléchir fortement à celles qui seront les plus appropriées. Allez, j'en ai fini avec mon panorama général qui vous a expliqué quand même les options les plus importantes pour arriver à gérer les graphiques au niveau d'Excel. N'oubliez pas les principales choses à retenir. D'abord, de jouer sur la sélection des données. Ensuite, sur les différents éléments que vous souhaitez afficher, les titres, les axes, les légendes, etc. Et enfin, en troisième niveau, la mise en forme de ces différentes données pour les rendre plus percutantes. Je vais consacrer des vidéos aux différentes familles de représentations graphiques, les courbes, les histogrammes, les diagrammes en secteur, etc. Donc, n'hésitez pas à les visionner, consultez ma chaîne, abonnez-vous, regardez les éléments qui sont en description et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada